Qu'est-ce qu'il y a une révolution dans la Chassidout Chabad ? Amen, 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 Amen. Ok, donc le Rabbi Rasha, c'est vrai qu'il apporte une nouvelle période. La période du Rabbi Rasha, elle est particulière dans ce fait que elle se confronte à une nouvelle réalité. Cette fois, évidemment, dans l'histoire du judaïsme, on doit, on va dire, aiguisé nos armes de guerre par rapport à la réalité nouvelle dans laquelle on pénètre que ce soit dans l'éducation, on en a parlé ou dans d'autres sujets l'éducation, le couple, d'autres sujets une nouvelle réalité, une réalité plus oppressante peut-être, différente, une réalité qui nous apporte de devoir combattre également différemment c'est Aline je suis très content de t'avoir au téléphone Aline comment ça va? voilà c'est une nouvelle réalité qu'est-ce qu'elle veut dire? elle veut dire que le Rabbi Rasha doit donner une chassidoute qui arrive au niveau du ma'asé le ma'asé waïka mais le ma'asé dans la chassidoute rabat quand on parle du ma'asé au niveau de l'époque du Rabbi Rasha, c'est de concevoir déjà, de concevoir correctement de manière intellectuelle qu'est-ce que la chassidoute de concevoir les niveaux les plus élevés pour les intégrer dans notre cerveau dans nos neurones dans notre application que l'on a à l'intérieur qui doit fonctionner correctement et l'intégrer en fait il faut une nouvelle structure on va dire on va dire mais la Mourazaken a déjà donné cette intégration par le Seferat Tanya et ensuite sont venus les autres livres c'est-à-dire les les Mahamarim de Torah Or l'Écouté Torah donc il y a deux aspects Mishnah et Gemara de la Torah peut-être qu'on fait une petite pause d'un instant j'étais embêté je ne pouvais pas lui dire je ne peux pas alors voilà ce qu'on a vu par rapport au Rabbi Rasha c'est que le Rabbi Rasha effectivement entraîne une nouvelle époque cette époque c'est tout simplement la préparation à la Géoula ok donc c'est pour ça que quand il arrive vraiment dans un niveau où il se fixe sur l'enseignement qui va être donné au moment de la Géoula alors il voit une nouvelle manière il conçoit lui-même une nouvelle manière d'enseigner la Hasidot c'est ses propres termes ça s'est passé vous vous rappelez à Menton donc à la frontière italienne il écrit ça oui oui et la maison existe toujours le Rav Melou rapporte qu'il a retrouvé la maison ils ont été qu'on est kinose des fois là-bas des choses il y a encore la trace de la Mésouza et cette maison elle est a priori face à la mer elle est face au soleil c'est là-bas en plein soleil près de la mer qu'il a eu cette conscience nouvelle de la Hasidot une conscience nouvelle c'est-à-dire que après tout la Hasidot elle est là pour nous donner de connaître Dieu dans son aspect divin mais quand on s'engage dans le fait de connaître Dieu dans son aspect divin on va poser la question toute simple c'est quoi mon engagement comment je m'investis là-dedans en fait est-ce que j'étudie quelque chose qui va être on va dire une autre réalité puis j'ai ma réalité quotidienne ou alors est-ce que j'étudie quelque chose qui est devenue ma réalité quotidienne laquelle est devenue une réalité divine c'est ça le Rabbi Rasha c'est-à-dire que notre réalité devient une réalité divine je ne peux pas l'étudier et vivre monsieur tout le monde je conçois qu'à un moment ou à un autre ça va prendre du temps c'est le derrière de Chabad un chemin long et court il faut des années après des années les années sont passées on va dire les choses s'accélèrent aujourd'hui on est après des années d'études que ce soit personnellement chacun d'entre nous ou quelqu'un qui prend les cours du Rabbi Rasha en cours de route même on se rend compte que des années ont été nécessaires pour l'enseignement également pour l'enseignant donc autant que pour les élèves pour concevoir la différence la différence elle est comment finalement puisque c'est bien le Rabbi qui a édité ces livres-là qu'auparavant ils n'avaient jamais été édités que le Rabbi Rayyat se les portait dans une valise il se dépassait de partout c'était des manuscrits des manuscrits du Tafresenbet il allait partout avec une valise et pendant longtemps le Rabbi se demande qu'est-ce qu'il y a dans cette valise jusqu'à un jour où le Rabbi Rayyat c'est la sikhata du Rabbi qui explique ça le Rabbi Rayyat lui dit voilà tiens je te les confie c'est le moment où le Rabbi Rayyat s'est parti il est parti pour l'Amérique et dans son voyage il a eu peur pour ces manuscrits alors il les a confiés au Rabbi et le Rabbi dit dans le terme il n'a trouvé personne de mieux que moi pour les donner il m'a donné à moi et le Rabbi il a ouvert il a trouvé les manuscrits du Tafresenbet et évidemment il a tout étudié et après le Rabbi a fait une chose incroyable il a pris des comment ça s'appelle des microfilms non pas du coup des microfilms comme un espion il a fait des microfilms et quand le Rabbi finalement a demandé ensuite d'éditer la première fois le Tafresenbet en quelle année c'était je ne me rappelle plus je ne sais pas en Tafshin non je ne sais pas si il y a la Sikha ici c'est dans le dernier qu'il y a la Sikha c'est dans le dernier livre il y a la Sikha alors en réalité le Rabbi a demandé à tous les pays de s'associer tous les chassibs de tous les pays en donnant une pièce de monnaie en donnant une pièce de monnaie du pays où il se trouve alors que chacun s'associe pour l'édition du Tafresenbet en demandant qu'il y ait le nom de personne dessus mis à part le nom du Rabbi du Rabbi Rachab du Rabbi Rayaz peut-être mais quoi qu'il en soit le nom de personne c'est-à-dire que c'est quand il a été Rabbi qu'il a fait imprimer ça ou avant non, non, non quand il a été Rabbi je vous dis peut-être même en Tafshinun je ne sais pas je crois que c'est en Tafshinun c'est pas en Tafshinun oui, oui c'est tardivement ça a été très ça fait partie mais oui parce que quand le Rabbi a édité le premier tome mais on peut savoir par rapport à ça la Sihak explique elle est dans le troisième tome quand il a fait éditer le premier tome il a eu une crise cardiaque oui, c'est-à-dire 77 voilà c'est la première crise cardiaque alors c'est pas Tafshinun alors c'est non, alors c'est parce qu'il a eu deux par rapport aux deux éditions deux tomes il a eu deux crises cardiaques je ne connais que celle de 77 non, il a eu deux en fait 77 il a eu une crise cardiaque il a eu une autre fois aussi également c'est vrai après après et le Rabbi a dit à ce moment là je ne savais pas que c'était tellement je savais qu'il y allait avoir un qui trouve mais je ne savais pas que c'était à ce point là tous les rabbis ils m'ont payé très cher on le sait ils ont été en prison ils ont eu des maladies ok et quand le Rabbi a édité et quand le Rabbi a édité le Tafshinbeth on passait à un autre stade du dévoilement ce nouveau stade du dévoilement a entraîné on va dire une révolution profonde une révolution profonde dans le monde de la Kabbalah et de la Chassidat ok et en fait Chassidim Krabbad se sont mis à étudier ça c'était une demande du Rabbi qu'on étudie ce livre effectivement ok à l'époque je ne parlerai pas d'autres pourquoi dès qu'il a été édité l'idée du Rabbi était qu'on l'édite pour l'étudier surtout après c'est quoi la raison pourquoi fallait-il passer par des parce que tout se paye en réalité tout se paye tout se paye c'est pas gratuit parce que c'est une lutte contre les forces d'humains mais il y a aujourd'hui que le livre a été réparé aujourd'hui les révisions ont tout donné la lutte est intérieure au-dedans de nous c'est-à-dire il faut nous-mêmes éveiller le désir d'étudier maintenant le Rabbi nous a préparé il nous a dit l'importance il nous a dit combien etc il a demandé à tout le monde de s'associer dans tous les pays etc donc on a vu l'importance d'un point de vue ou l'autre si on a besoin on peut ré-étudier la sikhane etc mais au bout du compte aujourd'hui ça dépend de nous vous rappelez l'une des expressions du Rabbi quand il y a eu au moment où les livres ont été volés oui de la bibliothèque du Rabbi oui les livres du Rabbi Riyad et tout ça donc tous les manuscrits ont commencé à être volés vendus par le petit-fils du Rabbi Riyad oui le Rabbi expliquait ensuite que le kitrou puisque c'était bien une accusation qui venait d'en haut à nouveau puisqu'on ne fait pas uniquement dans ce monde matériel et c'est tout donc en fait l'accusation elle était différente et encore plus grande elle était nous avons tous ces livres est-ce que nous les étudions voilà l'accusation était sur le fait est-ce que nous étudions les livres c'est pour ça même quand tout le monde était dehors pour amener les livres les cartons de livres revenaient au 770 et que les tmimim donc les jeunes des chivots étaient sortis dans la rue pour attendre les livres le Rabbi a crié il a hurlé il a dit qu'est ce que vous faites rentrez étudier tout de suite voilà c'est-à-dire qu'il y a eu ça voilà l'orbi a dit très bien on a tout ça est-ce qu'on en prend possession est-ce que tous les sacrifices qui ont été faits auparavant c'était pour qu'on ait une belle bibliothèque ou effectivement pour que l'on étudie ces livres par rapport au taf Réchenbet il faut dire la vérité très peu de personnes au monde l'étudient parce qu'eux ils demandent vraiment de faire abstraction de la réalité faire abstraction de la réalité on comprend bien que confronté à la Géboula on ne pourra pas vivre la Géboula en étant attaché à la réalité à la réalité visuelle voilà et justement la nouvelle réalité que l'on va découvrir c'est que tout ce que l'on vit au quotidien est divin et ça pour comprendre que tout est divin il faut d'abord voir le divin et ça c'est le taf Réchenbet regarde le divin, comprends-le, intègre-le rentre dans les khalim du divin il reprend tout le etsraïm, tous les sujets les plus profonds de la Kabbala et il les explique d'une manière extrêmement organisée pour que l'on intègre vraiment la lumière de la Géboula c'est-à-dire en vérité c'est vrai que l'investissement s'il est profond il est entier, il est total alors il peut nous transporter directement en Géboula il faut le dire maintenant pour qu'il soit à tel degré il faut à la fois conjuguer le temps et l'approfondissement c'est-à-dire avoir un date profond l'investissement dans le texte et de compréhension absolue et avoir suffisamment de temps pour tout étudier en même temps pour avoir une vue d'ensemble et une vue dans les détails ça c'est le plus difficile on va dire moi j'ai un élève grâce à Dieu j'ai étudié avec l'Euta Fréchenbet aujourd'hui il a terminé tout l'Euta Fréchenbet je me rappelle, c'est un professeur de mathématiques et il enseigne grâce à Dieu l'Euta Fréchenbet mais je me rappelle il me dit que comment il a continué même quand il avait à coeur de terminer les livres donc même pendant Elul de terminer la terre étroche etc il me dit que quand il est en voiture dans les embouteillages tac il sort le livre il met sur le voulant et l'étudie c'est une volonté de continuer mais le fait qu'il ait étudié tout ce que vous dites la manière que vous voyez transformé oui il est transformé, peut-être pas physiquement peut-être pas dans sa vie pour dire la vérité pas encore parce que la structure autour de lui est l'occasion de ne pas avoir le cran de tout transformer c'est pas un Hasid Rabat de manière dévoilée c'est un professeur de mathématiques donc on le voit on ne pense pas que c'est un Hasid Rabat mais en réalité il est attaché au Rabbi et en même temps que ça il est vraiment à fond dans la Hasid on me l'avait envoyé, on m'envoyait souvent des gens pour étudier quand il y avait justement des gens qui cherchaient la Fura Kabbalah et qui cherchaient la Hasidut qui ne savaient pas où ils en étaient on m'envoyait souvent des gens que ce soit des Mekoubalim ou d'autres personnes, des Hasidim et on me l'avait envoyé pour étudier avec moi parce qu'ils étaient rentrés dans le monde d'Hashlag ils voulaient bien connaître la Hasidut Rabat mais ils ne voyaient pas vraiment comment ça s'organisait par rapport à la Kabbalah donc on me l'a envoyé, on a commencé à étudier ensemble il y avait pas mal de livres et après elle était arrivée au Tafrèchenbet et là alors il a senti vraiment la différence totale avec tout le reste et là il a compris que c'était unique c'était quelque chose qui n'existe pas ailleurs et c'est bien de le voir comme ça parce qu'on a des points de référence quand on le cherche en étudiant d'autres Hashlag, le Ramkhal vous voyez des tas de choses et que finalement on comprend ça y est, c'est un niveau tellement élevé qu'on ne trouve rien de comparable dans la Kabbalah dans tous les niveaux, dans tous les courants c'est terminé c'est le Rabi Rasha le Rabi Rasha la définition on va dire d'Erebim c'est que, enfin d'Erebim à partir du Rabi Rasha c'est évidemment c'est que à partir, comme ça disait les Hasidim autour de lui même les vieux Hasidim il disait qu'on ne l'a connu que dans son Nei ça veut dire c'est-à-dire dans sa petite enfance on a un petit peu connu le Rabi Rasha mais quand il est arrivé à la Bar Mitzvah on dit qu'il n'y avait plus de fils il n'y avait plus de moyen de le cerner d'être capable de comprendre qui était cet homme-là il était totalement au-dessus du monde au-dessus du monde personne ne pouvait étudier avec lui personne n'était... c'était comme ça la définition c'est bien que nous en réalité tous nos minagim viennent du Rabi Rasha c'est-à-dire nos minagim khabab nos minagim khabab, netilat yadam du Rabi Rasha tout, tout, tout transmis par le Rabi Rayat que le Rabi nous a donné finalement de ne pas manger du pain concrètement c'est au Rabi Rasha qu'on passe vraiment le tournant et qu'on installe les anagodes de Géula puisque dans la Géula les Rebim le faisaient mais c'est pas pour autant que tout le monde le faisait véritablement mais à partir du Rabi Rasha on passe la vitesse c'est-à-dire le fait de netilat yadam avec une serviette de faire trois fois de chaque côté avec une serviette c'est le Rabi Rasha des tas d'éléments etc c'est vraiment le Rabi Rasha qui nous a donné les minagim et c'est le Rabi Rayat qui lui nous les a transmis par le biais du Rabi donc on a vraiment une solution on dit que trois voilà, trois sont Chazak le Chosek des trois c'est d'amener toujours la Géula la Géula il y avait trois premiers c'est une masorette chez Chaban les trois premiers devaient apporter la Géula c'est pour ça qu'il s'appelle la Géula c'est pour ça qu'il s'appelle la Géula intermédiaire le Rabi intermédiaire et le Tsemar Tselek qui s'appelle donc comme la Géula n'a pas eu lieu au niveau physique on va dire parce que l'époque n'était pas prête sans doute et quand le Rabi Rasha a demandé à son père mais c'est la date de la Géula qu'est-ce qui se passe ? et le Rabi de Tsemar Tselek lui a dit tiens voilà c'est la Géula c'était le Torah et le Rabi Rasha a dit on veut une Géula mais on veut aussi le Mashiach en tant que Mashiach on veut un homme on veut cet homme Mashiach et pour le Rabi de Tsemar Tselek c'était ça mais en réalité pourquoi la demande du Rabi Rasha c'est parce qu'en c'est possible d'allumer la pour la vidéo la demi-hiver c'est très important voilà pour le Rabi Moira c'était certain qu'on avait la configuration de la Géula parce que c'était le but la Chassidut travaille comme la Chassidut en général elle vient pas pour faire des Gilouim de Torah elle vient pour amener la Géula c'est-à-dire faire un changement dans notre vie la Géula c'est ça après tout les sages disent quelle différence entre l'Himot HaMashiach et l'Himot du Chol et l'Himot de la Galoute quoi c'est le fait que l'on puisse étudier et faire Torah et Mitzvot donc de manière libre sans que les rois nous obligent à faire autre chose donc il est clair et net que l'on est en particulier dans les jours du Mashiach ok donc ces jours du Mashiach c'est cette liberté que l'on a de servir Dieu et tout ne dépend que de moi c'est vrai que les Chassidim ont dit quand on est sorti de Russie on s'est relâchés parce que la pression terrible que l'on avait le Messire ou Nefesh qu'il fallait faire pour chaque Mitzvot pour l'étude de la Torah les Juifs étudiaient dans des caves cachées comme a rapporté le Rame Messirevitch il m'a dit quand ils étaient enfants ils ne levaient pas la tête à la fenêtre c'est interdit ils étudiaient dans des caves ils n'étaient pas inscrits à la mairie personne ne les connaissait ils ne devaient pas sortir dans la rue de peur que quelqu'un leur dise que quelqu'un leur dise mais qui vous êtes on ne vous connait pas etc à quelle école vous allez il fallait absolument aller dans les écoles communistes donc ils se cachèrent comme ça il m'a dit le Rame Messirevitch il se cachait vraiment les parents leur interdisaient de monter la tête à la fenêtre c'est horrible comme vie on vit avec des volets fermés cachés dans la maison étudiaient à Torah vous étudiez à Torah ? voilà c'est vrai qu'il a une chayoute particulière qu'il a acheté de ça vraiment un désir de la fils de contenu etc mais ils ont vécu comme ça donc le fait de sortir de là où tout était une Messirevitch ensuite on dit les chassidibs un peu refroidis dégonflés je ne sais pas comment on dit mais quand ils sont sortis pourquoi ? parce que le Messirevitch devait venir de nous-mêmes c'est-à-dire la pression quand elle doit venir de moi c'est souvent beaucoup plus difficile vous l'avez vu avec un enfant vous lui dites il ne touche pas ça il a envie de toucher ça voilà du coup quand on donne un ordre à quelqu'un il y a aussi tout un Yetzirah de ne pas faire c'est pour ça que les âges vont dire Gadol Michemetsuve c'est celui qui a été ordonné par Dieu de faire une chose et qu'il l'a fait alors c'est plus difficile pour lui que quelqu'un qui n'a pas été ordonné et qui le fait c'est vrai parce qu'il est né déjà avec quelque chose la preuve en est moi je me rappelle j'ai étudié le Rambam avec un grand plaisir dès le moment où je prends sur moi de faire le Rambam tous les jours parce que le Rabbi l'a demandé on n'a plus trop envie en fait c'est bizarre on n'a plus trop envie parce que ça devient une obligation dès qu'on nous oblige on n'a plus envie c'est fini ça m'a dégoûté entre guillemets pour dire entre guillemets la réaction humaine elle est comme ça comme ça les jeunes vous diront je suis dégoûté de ça on va m'obliger à faire ça voilà c'est ça donc en fait et comment faire alors je te demande quand quelqu'un il vous dit il faut faire ça et que ça vous énerve parce qu'il vous dit de faire un truc franchement c'est bon comment il faut faire pour on dépasser ça voilà il faut essayer de retrouver l'ordonnance de par nous même alors ce que l'on dit puisque l'on dit on a le jour anniversaire du Rabbi Rachab le Rabbi Rachab il a été appelé le Rambam de la Hasidot le Rambam de la Hasidot parce que comme le Rambam à la fois il rapporte tout ce qui a précédé et comme le Rambam il nous donne la Halakha alors le Rabbi Rachab on voit au niveau Halakha on a des comportements dans le quotidien qui vient du Rabbi Rachab tout notre avodat Hashem la manière de prier de faire de tout en vérité pourquoi ? parce que le Rabbi Rachab ça témoignait c'est ça ce qui est le plus important évidemment pour nous les réveillis qui nous transmet directement évidemment c'est le Rabbi Rachab c'est le Rabbi c'est le Rabbi ok c'est Yesod et Malchot mais la dernière des Sfirot c'est le Rabbi Rachab c'est le Od à partir du Rabbi Rachab il y a une redéfinition de la Hasidotraba un Yatam Prate Mil-Mim donc des Yeshivot où on enseigne non pas une Torah qui va nous rendre Talmid Chacham mais une Torah qui donne la crainte de Dieu c'est sa volonté c'est la définition du Rabbi Rachab je ne veux pas une Yeshiva pour faire des Talmid Chachamim je veux une Yeshiva pour transmettre la crainte de Dieu c'est la première Yeshivot où il dormait dans la Yeshiva apparemment dans la Yeshivot on mangeait quelquefois ou on ne mangeait pas dans la Yeshiva mais on ne dormait pas dans la Yeshiva les gens dormaient à l'extérieur la première Yeshiva où on dort dans la Yeshiva également c'est la Yeshiva de Talmid Chachamim et l'idée est vraiment de rentrer dans une conscience collective du service de Dieu avec la crainte de Dieu et de s'attacher à cette notion d'être sérieux dans le service de Dieu et le Rabbi Rachab a eu cette décision à partir du moment où il l'a vu il y a des écrits où il explique il dit j'ai été on va dire effrayé d'un certain point de vue de voir que ceux qui vont être les enseignants de Torah de demain ceux qui vont être des Mori qui vont donner la direction c'est des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu il dit c'est terrible comment on va construire les générations à venir c'est là où il a dit moi je veux faire une Yeshiva pas pour être Talmid Chacham parce que c'était la course sur Talmid Chacham celui qui connaissait plus celui qui savait plus celui qui était plus grand malheureusement c'était comme ça il a dit je ne veux pas de ça je veux des gens qui viennent étudier pour avoir la crainte de Dieu si en chemin ils apprennent et ils connaissent tant mieux il est sorti des génies de ça la Bichyat Amatmide etc. bien sûr mais la direction était différente c'est très important vous voyez le point de départ il doit être différent dans tous les points c'est très très important quelle est la Kavana quand on fait une chose je peux te dire une chose qui peut être aussi enregistrée c'est que moi on m'a dit qu'à l'époque j'étais vendu Rabiracha parce que j'ai eu le doute d'être avec Reb Zalman qui était le fils de son premier chalbiach en Géorgie et donc il m'expliquait que lui-même sa mère elle venait d'une famille qui n'était pas du tout chassidique mais comme à l'époque le niveau des Yeshiva de Tomé de Mimoum qu'il a fait le Rabiracha était tellement élevé que les gens qui n'étaient pas rassidimes allaient quand même là-bas pour chercher un parcours pour leurs grandes filles tellement le niveau était grand il a cherché la Herat HaShabaim et finalement comme dit le Roi Solomon c'est le début de la sagesse et la crainte de Dieu il est sorti des génies de là-bas pas que des génies vraiment aussi des bénonymes il est sorti des bénonymes la femme du Omar je crois qui a essayé beaucoup c'était la Rabiracha je crois qu'elle s'est énormément investie elle s'est investie là-dedans même la femme du Rabiracha elle-même c'est-à-dire les Rebetzines qui faisaient à manger qui s'investissaient vraiment c'était comme leurs enfants c'était une famille une famille de chassidimes et c'était vraiment l'idée de donner la structure qui va être transportée dans les maisons des chassidimes et c'est vrai qu'il y avait quand même une demande par exemple on va citer un point que rapporte Rabbi Rayatz Rabbi Rayatz va dire qu'il y avait un enfant pas un enfant mais on va dire un jeune homme un jeune étudiant de la yeshiva et le Rabiracha l'avait vu il avait dit à son fils ce garçon là-bas il faut s'en occuper en particulier et il a demandé des nouvelles il avait accepté parce qu'il y avait évidemment un comité d'accueil je ne sais pas comment on dit il fallait passer une entrevue il avait été accepté sous condition ok il connaissait bien il avait une beauté pour étudier mais il y avait quelque chose qui n'allait pas et le Rabiracha l'a défini à son fils il lui a dit il n'a pas une figure humaine sur lui c'est-à-dire que le côté animal était présent très fortement aujourd'hui on va dire on n'est pas aussi regardant mais pourtant prêtre Mimi voulait vraiment façonner des hommes vous voyez et l'homme c'est l'homme divin en fait vous comprenez ? donc malgré qu'il était doué pour l'étude etc. etc. Rabiracha a donné des instructions précises à son fils pour le faire étudier et a commencé par le fait de lui faire apprendre des textes par coeur des mamarim par coeur c'était à l'approche de Pessar il lui a dit tu vas le mettre dans tous les travaux de Pessar ils lui ont fait un stress terrible il a travaillé etc. jusqu'au dernier moment il devait apprendre des mamarim par coeur en même temps des Mishnayot etc. et jusqu'au dernier moment il a donné même de préparer les matzos de la vie de Pessar en même temps qu'il devait apprendre des textes par coeur etc. et finalement quand ils sont arrivés au céder de Pessar Rabiracha a dit à son fils il a dit regarde son visage il a changé totalement on a structuré un homme pour des générations et des générations et ça c'est extraordinaire je dois vous dire que les barbeaux rigues sont dans les yeshiva très bien ils sont vraiment attachés au rabbi et tout ça ils ont complètement une autre tête on voit la lumière sur leur visage ils ont en particulier une vitalité cette vitalité c'est un éveil constant aujourd'hui vers le drapeau de la Géoula vers l'idée d'entraîner le monde vers la Géoula c'est une shrikhot quand vous allez chez le rabbi au Seven Seventi vous rentrez dans la on va dire pendant la Tichri vous êtes sous les soukots sous la soukha, la grande soukha de Seven on va dire quand vous êtes avec les tmimim vous voyez comment eux-mêmes ils s'occupent des enfants c'est extraordinaire à la fois le respect qu'ils ont des enfants l'amour qu'ils ont des enfants, le sérieux qu'ils ont maintenant c'est des jeunes qu'elles ont des fois ils sont très jeunes des fois ils ont entre 13 ans et 15 ans, 16 ans ils sont sérieux c'est à dire tous les shabbats ils sont incroyables avec un amour, un don d'eux-mêmes, etc. une vitalité, c'est extraordinaire de voir ça et ils ont vraiment reposé, c'est des soldats c'est à dire ce que le rabbi a demandé l'investissement il est total c'est merveilleux de voir ça c'est là où vraiment on voit le travail des rabbis sur ces jeunes-là mais le rabbi Rayats, je vous souligne quand il était aussi à la yeshiva, je crois que c'était la yeshiva de Varsovie à ce moment-là était rentré un grand rave de la ville était venu il avait vu tous les talmidim il avait dit au rabbi Rayats le rabbi il y a beaucoup de chassidim et le rabbi Rayats a répondu lorsqu'ils se marieront je verrai combien de chassidim j'aurai c'est à dire que le nissayon c'est évidemment après le mariage parce que quand on est libre d'étudier, de se donner à fond évidemment c'est une chose mais après quand il faut transférer tout ça dans la vie avec une femme, des enfants, la difficulté de gagner sa vie, etc. est-ce qu'on tient le cours dans la durée, dans l'intensité du jour c'est ça le travail mais quoi qu'il en soit le rabbi Rayats va donner toutes les armes pour y arriver évidemment le rabbi a rajouté dans notre époque le fait de passer systématiquement la smiqa quand ils sortent ils sont aussi des rabani voilà, donc c'est tous des rabs en fait ils sont tous des rabs pourquoi le rabbi dit qu'il faut un rab à la maison et il faut un rab pour partir en ch'tekhout également donc quand on part en ch'tekhout il faut savoir se débrouiller savoir, ne serait-ce qu'il y a la khot de bassa avec le khalaf connaître tout, dans la maison évidemment et les autres khalachot, etc. donc il faut la base de la lachat et après ceux qui veulent continuer, ils continuent mais cette base-là le rabbi l'a demandé et on voit que c'est un aboutissement donc il y a à la fois des gens qui deviennent des talmidir khamim et à la fois qui sont nés dans un monde où on les a frissonné pour obtenir la crainte de Dieu voilà, alors les ratachem que le rabbi l'a chab fasse que ça se continue c'est pas une chose qui se perde dans la difficulté de notre époque juste avant le dévoilement de la Géboula Métis Vachréma parce qu'il y a des petites choses qui changent évidemment dans les derniers instants, le Yitzhar est le plus fort il y a beaucoup d'autres choses nouvelles qui interviennent comme on a dit les téléphones, les s'il et là d'autres choses qui n'étaient pas auparavant qui faisaient qu'on pouvait être beaucoup plus concentré et les jeunes en subissent des conséquences également ah aujourd'hui, oui, avec tout ce qui est éternel voilà, pas que les jeunes, mais puisqu'on parle des jeunes non, pas que les jeunes, c'est ça les autres, on est au courant les autres, on peut quand même stopper les autres, on est au courant mais les jeunes, c'est là où on doit donner vraiment le travail essentiel les enfants et les jeunes, il faut faire très attention, bien sûr et pour donner vraiment la force nécessaire, le rabbi dit que la meilleure chose c'est l'exemple voilà, il ne faut pas être non plus dans une maison où le père et la mère sont tout le temps au téléphone ah non, 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 ça c'est quelque chose d'accord et attendre, il y a une avira chassidis dans la maison voilà, l'un des points que j'ai dit, c'est que le téléphone ne m'appartient pas en vrai c'est un outil bien sûr voilà, pourquoi j'ai un iPhone, parce que d'abord en premier lieu je peux avoir le télé, je peux avoir mon khita dessus sur Rambam, et après, maintenant en plus il y a des applications ils ont fait aussi Raban Youtube, vous savez, Rabat Youtube Rabat Youtube, oui voilà, donc on peut mettre de la musique pour toute la maison aussi voilà, des cours pour toute la maison, de la musique pour toute la maison et c'est ça, ça doit devenir un objet plus personnel on doit sortir de l'objet personnel d'accord ? l'aura en souligne, je l'ai dit dans le cours d'époque, je l'ai dit ici les Rabanim Krabat ont dit que le couple doit s'échanger les portables c'est-à-dire que les autres chassidouyot ne permettent pas d'avoir internet sur le portable c'est-à-dire qu'ils se vérifient continuellement les rabbim, le bête, comment on appelle ça ? le... il m'a sorti le nom, enfin le... le Dayan ? non, pas le Dayan, la réunion des Dayanim de Krabat comment on appelle ça, mais ça m'a sorti la tête de Retzreel, d'accord ? ils disent qu'ils permettent tout autant où le mari et la femme s'échangent les portables c'est-à-dire se vérifient continuellement l'un et l'autre oui, parce que malheureusement il y a plein de choses qui se passent à travers ça c'est essentiel, donc ça devient, ce que je veux souligner par là c'est que ça ne devient plus un objet personnel le problème essentiel c'est que c'est un objet personnel, secret voilà, si c'est mon monde secret t'as pas le droit de regarder, etc. et pourquoi tu prends mon portable ? ça c'est danger, vous voyez ? c'est pas un monde secret, tenez j'allume, je mets de la musique pour tout le monde je mets un cours pour tout le monde, ça devient un objet de diffusion, c'est comme ça qu'on doit le penser effectivement, ça devient un objet de diffusion mais ça ne doit pas rester mon jardin secret si c'est mon jardin secret, c'est un monde dangereux ok ? parce que qui dit qu'on aura la force de tenir jusqu'au bout dans le jardin secret, etc. voilà, c'est pour ça qu'on se partage le téléphone, on se le passe, on ne devient pas une propriété personnelle vous voyez ? cet état d'esprit nous sort de la chute que je peux avoir avec le... c'est ce qu'ont demandé les rabbins des rabbins des rabbins d'accord ? le bédit des rabbins des rabbins des rabbins ok, donc le rabi rachab il entraîne une révolution essentiellement la révolution du rabi rachab elle s'est faite d'abord dans la structure euh... donc c'est le cli et c'est le or, la lumière qui va rentrer à l'intérieur d'avoir commencé par fixer de manière fixe justement l'étude de la chassidur dans une yeshiva auparavant et encore aujourd'hui malheureusement la yeshiva n'étudie que l'agmara quelquefois un petit peu de halakha quelquefois un petit peu de moussa mais très peu c'est essentiellement de l'agmara du matin au soir ok ? donc le but c'est d'être le plus performant possible dans l'agmara or l'agmara à certaines époques elle était... quand on avait des âmes élevées on était capable d'en sortir on va dire l'essence la quintessence de tout ça et d'en tirer la crainte de Dieu avec le temps ça devient un mécanisme ça devient une course au pouvoir presque et à la connaissance du coup on est plus capable de tirer de l'agmara la crainte de Dieu ok ? donc en fait le rabbi Rachev a structuré qu'un quart du temps était donné à l'étude de la chassite voilà un quart du temps c'est pas beaucoup mais quand c'est fixé justement dans le temps de l'ayeshiva alors c'est très important ok ? avec le temps on rajoute évidemment à ce quart du temps aujourd'hui presque du moment que niqmar abodat abirurim il faudrait presque inverser les choses où on arrivait à un quart du temps à étudier l'agmara et le reste du temps la chassite où tu voyais dans la normalité des choses puisque compte tenu que il va y avoir un moment où les choses vont basculer on n'étudiera plus l'agmara, l'alakha etc parce que ça sera en nous et l'agmara correspond à l'idée de birur du monde l'étude de l'agmara est égale à birur pour nous c'est l'alakha pour nous les femmes c'est l'alakha l'alakha est nécessaire pour qu'il en soit tout le temps tout le temps l'agmara c'est l'esprit de l'alakha c'est plus l'alakha mais c'est ce qui a tenu le peuple juif pendant des siècles il lui a donné une vitalité, il lui a donné un renouveau c'est essentiel est-ce qu'on pourrait comparer l'agmara au corps et la chassite à la neshama et donc on sait qu'il va y avoir un renversement de vapeur parce qu'en vérité c'est la neshama qui va donner de la nourriture au corps c'est-à-dire... non le corps qui va donner de la nourriture à la neshama ah non pardon, c'est le corps qui va donner de la nourriture à la neshama alors que maintenant c'est la neshama qui va nourriture au corps ça va être compris de cette façon si on dit de cette manière-là, on a fait qu'étudiez l'agmara tout le temps si on rapporte ça, c'est-à-dire que tout à coup... oui mais ça veut dire, est-ce que l'agmara... dans l'agmara il doit y avoir aussi des... on ne va pas y avoir des choses qui vont sortir, c'est évident le rabbi Lan Mouazaken dit que l'un des dévoilements de la Géola ça va être de voir le Midrash tous les secrets qui sont dans le Midrash c'est ça mais l'agmara il dit très clairement qu'on n'étudie plus ah c'est vrai, le rabbi le dit ? le rabbi Lan Mouazaken dans le Tannien on ne l'étudiera pas, pas parce qu'on faisait ta poubelle mais parce qu'on n'aura plus besoin seulement le revra va étudier l'agmara parce que c'est un sujet de bureau du monde ça veut dire que les hommes arriveront au niveau des femmes qui n'ont pas besoin d'étudier l'agmara en fait ? de ce côté-là si vous voulez nous on n'a pas l'obligation c'est qu'il y a certaines femmes qui l'étudient mais on n'a pas l'obligation et je pense que ça sera un peu la même chose c'est à dire que les hommes seront tellement raffinés qu'ils n'auront pas besoin ils auront la crainte de Dieu plus importante oui c'est le raffinement de l'agmara et maintenant on se rend compte puisque l'idée de l'agmara c'est le bureau du monde c'est à dire Dieu qui rentre dans la matérialité et dans toutes les possibilités infinies de la rencontre avec la matérialité c'est bien que le Tania nous dit qu'il y a des situations exprimées dans l'agmara qui n'arriveront jamais dans la réalité c'est à dire que ça n'existe pas les suppositions de situations les suppositions de situations qui sont entre guillemets censées nous donner l'alaha alors que ça n'a jamais existé ce truc-là mais c'est à dire que l'esprit pour l'esprit est aussi important dans l'agmara c'est la bina, la bina pour la bina on en sort de là quelques fois des pires poulim et les pires poulim c'est vraiment la prise de tête mais dans le bon côté quand même il y a des pires poulim dans le bon côté la chave et la règle juste pour se faire mousser un peu pour montrer qu'on connait quelque chose évidemment ça dépend toujours de l'individu des périodes, des milieux, des rabbinimes, etc. mais c'est un piège le piège est de se plonger dans le monde matériel c'est à dire que quand on est que dans le monde matériel on en arrive à oublier Dieu c'est pour ça que le Bachandov disait il faut étudier, il faut s'arrêter toutes les heures au moins faire une bracha pour se rattacher à Dieu mesdames peuvent faire une bracha sans se rendre compte qu'on fait la bracha vraiment pour se rattacher à Dieu c'est pour savoir qui donne la Torah c'est Dieu ce que j'ai vu dans la Kabbalah c'est qu'on en arrive aussi à ce genre de situation de problématique c'est qu'à la fin, à un certain moment, surtout dans le désir de comprendre la Kabbalah ça devient totalement inhumain, ça devient technique c'est à dire c'est quoi c'est l'intellect ? après ça devient des dessins, des trucs, des ci, des là, des sans arrêt voilà, on arrive presque au cube et au trop et finalement je me rappelle les derniers temps j'ai commencé à craquer comme dire vous avez oublié que c'est Dieu dont on parle mais ils oublient, on oublie, ça devient technique qu'on parle, je ne sais pas comment vous dire donc ça ne donne pas cet irachamaï finalement à la fin non, parce que ça dépend du raffinement personnel il y a des individus, oui, j'ai vu des individus qui avaient une grande irachamaï mais d'autres, chez qui la compréhension l'emporte sur finalement on oublie que on est en train d'étudier les mondes divins, la lumière divine, Dieu et si c'était si automatique, combien de gourous qui ont touché un peu à la Kabbalah et qui n'ont pas du tout la crainte de Dieu et qui font du Balagan jusqu'à maintenant malheureusement et oui, bien sûr c'est pour ça que les derniers temps, il faut quelque chose de plus quand Dieu a dévoilé plus, ce n'est pas comme ça pour s'amuser c'est parce qu'il y a une nécessité le dernier temps, il faut absolument accéder à la chassidoute la chassidoute en général et la chassidoute Kabbal qui vient expliquer c'est le plus de la chassidoute Kabbal d'expliquer et d'utiliser le langage de la Kabbalah la chassidoute en général, elle n'est pas structurée d'après le langage de la Kabbalah la chassidoute en général, est-ce qu'il y a beaucoup de livres de la chassidoute? il y a des livres c'est-à-dire, par exemple, Bachemter ou Magid Bézich il n'a pas écrit de livre de Babachemto mais on a rapporté plusieurs livres à son nom et puis le Magid il a écrit un livre quand même aussi et ensuite il y a Kdushat Lévi, le livre de Rabbi Lévitra de Berlitchev il y a Ségur, il y a Svatémeth, il y a des livres quand même il y a des livres, je me rappelle qu'Ame Koubal avec qui j'étudiais la chassidoute Rabbal il m'avait dit, il me disait doucement parce que c'est difficile de transmettre la chassidoute Rabbal aux gens il faut déjà un niveau élevé, etc. il m'a dit à côté j'ai l'impression que les autres livres de chassidoute c'est, on dirait, la maternelle à côté quoi comme ça il me disait, c'était sa vision lui il y a ce côté, on va dire, large, ce côté, comment on peut dire, plus évasif, vous voyez, moins précis, etc. plus poétique peut-être, je ne sais pas quoi qu'il en soit, on n'arrive pas à comprendre nettement les choses comme par exemple chez Rabbi Nachman, avec l'histoire des contes, des choses comme ça ça c'est très beau les contes, etc. Rabbi Nachman, ceci dit, il a plus, enfin il n'a pas écrit lui-même mais son élève a déjà plus écrit que les autres, quoi les autres n'a pas beaucoup écrit, quand il y a un livre dans une chassidoute, il y en a il y en a 20, 30, 40, c'est un Rabbi de Khabar, vous voyez il y en a plus, il y en a plus donc, c'est une chassidoute qui a pour but la vision de la Mouraz Akhen c'est l'enseignement le reste, les miracles, etc. on s'en fiche il faut dire clairement les termes de Rabbi on s'en fiche, on n'en a rien à faire le Rabbi a changé un peu les choses par rapport à la dor on a commencé à raconter des miracles mais pour les rabbis, on n'avait rien à faire des miracles on fait des miracles, alors c'est normal parce qu'on ne va pas en faire une histoire mais est-ce que tu connais Dieu, est-ce que tu comprends ? où tu en es de ton étude ? ça c'est ce qui est important, oui mais des miracles chez les rabbis, il y en avait tous les jours on n'avait rien à raconter dans la chassidou de Pologne, non, le miracle est là pour vous pour vous porter parce que l'attachement au Rabbi est différent l'attachement au Anmour, c'est ce qui me vitalise donc le comportement et l'attachement au Anmour ça dit que le juste qui me vitalise de par sa foi au lieu de yichie uniquement, qui vit de par sa foi il vitalise les autres c'est la chassidou de Pologne c'est le Rabbi qui règle leurs problèmes voilà, c'est le Rabbi qui étudie, c'est le Rabbi qui comprend et moi du moment où je m'attache au Rabbi, je suis rendu quitte attendez, c'est comme ça encore aujourd'hui ? c'est comme ça encore aujourd'hui sauf exception, les individus de la chassidou ils n'étudient que du néglé un petit peu, de temps en temps, des écrits de l'Arabi mais c'est essentiellement néglé, même ça c'est essentiellement néglé et l'outanien, un petit peu malheureusement, les chassidou n'étudient pas beaucoup de chassidou oui, c'est ça il y a des fils d'Anmurim qui allaient étudier chez Chabad pour se préparer à être Anmur chez Lelov par exemple oui le fils d'Anmur de Lelov, il partait étudier à temps prête mémim pour se préparer à être Anmur chez Breslev, nombreux rachis yichivat viennent étudier chez Chabad ou chez le Rav Gizbo par exemple ah oui parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement la seule chassidou qui enseigne la chassidou c'est Chabad même quand j'ai enseigné chez les Breslev ils transmettaient la chassidou mais Alpi Moussa pas Alpi Chassidou parce qu'ils n'avaient pas reçu des kelims selon la chassidou et il y avait des grands rachis yichivat que j'ai connus Breslev qui eux avaient conscience de ça qui allaient étudier avec le Rav Gizbo pour avoir des kelims pour arriver à transmet la chassidou par la chassidou c'est à dire, le Rabbi l'a expliqué, le Rabbi a dit ils n'ont pas eu une massorette comme les rabbim qui nous ont structuré le siècle ancien pour nous apporter de savoir enseigner notre propre chassidou vous avez, vous allez Yerushalayim comment s'appelle ? la cifria vous voyez la cifria de Jérusalem là-bas il y a des sourimes tout le temps il y a plein plein de chassidim de toute tendance qui viennent étudier là-bas donc ils viennent étudier le chassidou de Rabba parce que ça rapporte de la compréhension sur leur propre chassidou parce qu'ils n'ont pas de massorette, ils n'ont pas de tradition comment enseigner le chassidou ? ça c'est la différence entre le chassidou de Rabba et le Rabbi l'Anne Mouazaken déjà avait défini que ça s'est structuré chez nous à cause de l'accusation à cause de la négation, à cause des persécutions d'avoir été persécuté et confronté tout le temps au Meknaglim, aux opposants c'est ça qui a renforcé ça nous a obligé à nous définir tout le temps ce qui fait que c'est une chassidou qui se redéfinit, se définit de siècle ancien mais par exemple pour le Rabbi Rachab, on dit que le Rhafet Sraim venait voir le Rabbi Rachab écrire c'est Mahamarim, il était émerveillé, il avait un grand attachement au Rabbi Rachab il avait un grand émerveillement le Rabbi Rachab il venait le voir écrire et il était pris d'une grande crainte de Dieu c'est le Rabbi Rachab qui a dit que le Rhafet Sraim a atteint le niveau de Benoni que c'est incroyable qu'il ait atteint ce niveau-là sans l'étude du Tanien c'est possible et c'est extraordinaire mais pour le monde entier le Rhafet Sraim c'est un grand sadi donc pour nous un Benoni c'est ce qui s'appelle chez les autres un grand sadi qu'en fait parce qu'un Benoni il ne fait aucune faute donc en fait le Rabbi Rachab lui ce qu'il va faire finalement une fois que tout est installé pour les générations à venir dans Temprète Mimim, le fait de donner la crainte de Dieu par l'étude et le comportement au quotidien ensuite on atteint le stade où il faut maintenant préparer le monde à la Géhouda d'une manière on va dire concrète concrète c'est changer l'état d'esprit, changer l'esprit des hommes des Chassidim eux-mêmes et pour ça il a commencé à travailler pour concevoir une nouvelle manière d'enseigner la Chassidim qui n'existait pas au paradis cette nouvelle manière d'enseigner la Chassidot c'est le Tafrishendot ça a commencé avec le Samer Vav c'est une suite de Mahamarim qui précédait ça s'appelle la Em-Sher le premier à avoir fait des Em-Sherim c'est-à-dire des Mahamarim qui se continuent malgré les parashions, malgré les fêtes, etc. le sujet se continue le premier à avoir fait ça c'est le Rabi Mo'arach que l'on appelait également le Rambam de la Chassidot le Rabi Mo'arach parce que le Rabi Mo'arach rapportait énormément même si cette notion a été donnée essentiellement elle a été donnée également et plus précisément au Tzema Tzedek qui rapporte énormément de textes anciens, si vous voulez quand vous étudiez le Derem Mitzvot Techa qui a écrit à l'âge de 13 ans là-bas on se rend compte qu'il rapporte énormément de textes le Rambam, le Hariza, le Siyyid c'est-à-dire avant d'apporter la Chassidot il fait un peu comme le Ramak il rapporte vraiment tout ce qu'il y avait auparavant pour donner après la compréhension d'après la Chassidot vous avez dit le Samer-e ou Samer-vav ? Samer-vav Samer-vav, voilà Samer-vav c'est le début du siècle Samer-vav c'est vraiment une révolution déjà mais c'est défini comme la lumière de la Géboula dans l'exil et ça ne suffisait pas au Rabi Rasha le Rabi Rasha a priori la lumière de la Géboula dans l'exil c'est la période que l'on vit oui mais il y a encore ce qui s'appelle le Chakla Vaitaria et encore on sent dans le Samer-vav une lutte pour comprendre les choses pour les affirmer, pour les définir mais dans le Tafrashenbet il n'est pas cette lutte pour définir les choses et les affirmer c'est-à-dire on n'y accepte pas par c'est pas compréhensible, je comprends pas, ta 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 on est beaucoup plus dans l'Apshito des choses c'est directement la lumière de la Géboula telle qu'elle donc on n'a plus vraiment la difficulté d'accéder au sujet le sujet est directement donné totalement ça filme maintenant ? c'est ça, c'est tout à fait ça pour dire on va voir le Kitsur là aujourd'hui on est dans la Dafnoun Gimel on a terminé grâce à Dieu un Mahama donc vous avez compris le système, je vous dis aussi techniquement le Rabbi a son idée du Mahama il a conçu ça, vous vous rappelez je vous ai dit qu'il partait totalement à cette époque-là il quittait le monde, il laissait son corps en bas et son âme était dans les mondes divins le Rabbi Rachab le Rabbi Rachab, à cette période-là et le Rabbi Rachab a raconté qu'il lui faisait comme ça devant les yeux, il était plus là il était plus là et puis il a passé un moment, des fois des heures après quoi ça pouvait commencer le matin, en fin d'après-midi il revenait, il ne savait pas à quelle heure il était quel jour on était, où il était et discrètement il disait à son fils, parce qu'il ne savait pas s'il s'était absenté quelques instants alors que c'était des heures qui étaient passées et son fils a vu que ça ne s'arrêtait plus c'est là où, entre autres choses, ils étaient à Vienne c'est là où il avait amené chez Freud également, qui était au début de Saccharine il s'est dit peut-être qu'il faut l'aider à se rattacher au monde il a eu peur le Rabbi Rachab que son père parte totalement, qu'il ne revenait plus mais il était, c'est ça le Tafrishenbet aujourd'hui on ne se rend pas compte parce que peut-être on a une génération et grâce à Dieu, le Rabbi nous a tellement préparé à ça qu'on peut vivre dans le monde et accéder à ça mais c'est vrai que la différence c'est qu'on ne monte pas dans le monde divin et les Rebihim sortent et montent dans le monde divin pour voir ses enseignements, c'est pas qu'ils en parlent et puis ils sont loin il y a des définitions c'est quoi, on le pense à Dieu Nechama ? Aliyad Nechama, oui la rabbinite a dit que le Rabbi le pratiquait énormément également le Rabbi a le même chemin que le Rabbi Rachab dans l'enseignement également c'est une définition c'est-à-dire avec Nechama il reçoit non, Aliyad Nechama, Aliyah ça veut dire élévation de l'amour oui, mais il reçoit pour recevoir pour recevoir, c'est-à-dire pour aller prendre les choses dans leur sauce d'ailleurs j'avais lu que le Rabbi Rachab il disait dernièrement j'ai lu ça, il a dit à un racisme j'ai passé 3 heures au Gan Eden alors il lui a dit, ah bon, il lui a dit oui, mais j'ai étudié pendant un racisme pendant 3 heures et quand on étudie un racisme, on se trouve au Gan Eden vous dire, vous voyez ce que je veux dire ? ça rejoint à ce que vous dites là mais c'est à tout le monde mais c'est à tout le monde maintenant pour Rachab, c'est ça le truc voilà, ça a été donné à tout le monde quand il dit Gan Eden c'est vraiment le Gan Eden c'est le Gan Eden il est même rapporté, il y a un livre que le Rabbi a fait éditer il s'appelle Sheva Torot les 7 Torot enseignements si vous voulez que le Baal Shem Tov a dit dans le Gan Eden au jour de Chayelul, le Rabbi Rachab s'est élevé dans le Gan Eden et il a entendu 7 Torot du Baal Shem Tov et il est revenu et les a enseigné à son fils qui ensuite les a écrits et le Rabbi démontre comment finalement c'est vraiment une transmission une transmission depuis le Baal Shem Tov vers la Hasidot Rabat en finalité et que ça ne s'est pas arrêté, c'est pas qu'on a eu un moment, c'est terminé c'est que le Rabbi Rachab a été le chercher à son époque même des enseignements du Gan Eden et les a rapporté, etc. c'était le Parachat Kitavo voilà, alors voilà, on va juste faire le Kitsur aujourd'hui, tout au moins pour nous emmener dans le sujet même de tout ce qu'on a étudié auparavant c'est bon ? 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 je vais le dire en entier comme c'est bon ? donc le Kitsur il dit, par rapport à tout ce qu'on a étudié toutefois la source même de la raison de la chose quelle chose ? que les lumières viennent finalement dans un niveau de d'existence l'existence évidemment avant le monde de Bria ce n'est pas une existence effective c'est une existence on va dire dans un niveau figuratif divin on pourra le traduire nous dans les termes de Hasidot une existence non existante c'est encore ça le monde de Hasidot on va dire en quoi ça me concerne ça me concerne parce que nous sommes comme ça dans le monde de Hasidot et que dans la Géoula et aujourd'hui encore on est comme ça et dans la Géoula notre date va fusionner avec cette conscience vous voyez quand aujourd'hui je suis là à l'instant présent où je vis des choses je ressens des choses où je me ressens dans cet endroit en particulier alors je ne peux pas être physiquement dans un autre endroit parce que je suis une médecine haute ok ? je suis une existence définie mais si mon existence n'est pas définie malgré que j'ai une existence alors je peux très bien être là-bas et là en même temps comme le faisait le Bar Shem Tov où un Hasid part vers la Shur pour écouter le Bar Shem Tov le jour de Shabbat et en passant il le voit en train d'étudier dans sa maison par la fenêtre et en plus c'était dans la neige en plein hiver alors il s'est décidé là pourquoi je vais à la Beta Knesset moi il dit bon je veux aller quand même je veux aller l'attendre il arrive là-bas il voit le Bar Shem Tov en train d'enseigner alors il dit mince je me suis trompé c'était pas le Bar Shem Tov il retourne en arrière maintenant tout ça dans la neige et il arrive il voit le Bar Shem Tov chez lui en train d'étudier il dit c'est pas possible c'est là-bas ou je ne l'ai pas ? et il fait 3-4 fois d'aller-retour à la fin il a compris que tu étais dans 2 endroits à la fin physiquement et ça c'est bien ça aussi ça c'est bien et c'est ce que l'on va vivre dans la Géoula mais pour ça pour le comprendre on doit passer un stade de Metsiud Bilti Nimset vous voyez ? que mon existence ne doit pas être existante dans le sens où mon dévoilement n'est pas définitif alors vous voyez cette notion-là qu'est-ce que ça veut dire ? c'est vrai que dans l'exemple que l'on peut donner nous dans notre vie d'une existence non existante c'est plus l'absence qui va nous donner cette notion-là vous voyez ? il y a des élèves qui devraient être là qui ne sont pas là le fait qu'ils ne soient pas là on ressent leur leur présence quand même d'un certain point de vue par leur absence c'est ce qui a été enseigné sur David Aména c'est parce qu'il n'était pas là à la maison de Shaul assis à la table pour Hoshrodej que Shaul a remarqué qu'il n'était pas là et on va dire bon c'est normal puisqu'il n'était pas là non c'est pas que ça l'enseignement c'est que sa présence était une absence et l'explication c'est que quand sa présence n'était pas là c'est son essence qui était débrouillée vous voyez ? donc en fait pour nous la notion d'essence dont on parle par rapport à Dieu est notre propre essence le lien le plus on va dire proche par rapport à ce marmar là c'est justement l'absence l'absence c'est comme une définition de l'essence parce que je sais que la personne existe je sais qu'elle est vraie je sais que normalement elle devrait être là mais elle n'est pas là ah oui ? maintenant quand on parle d'une âme elle peut très bien être là et en même temps je ne la vois pas c'est clair on va dire mais si elle est là et qu'elle n'est pas là qu'est-ce que ça veut dire ? où elle est là ? elle n'est pas là elle est là mais elle n'est pas dans une météo ni une 7 elle est dans une météo built in une 7 d'accord ? et c'est ça le fait qu'autour de nous il y a des âmes du Gan Eden qui viennent étudier il y a des anges qui sont là avec nous on va dire qu'est-ce qu'ils étudient là-haut ? ils font tout là-haut pourquoi ils ont besoin de venir ici parce que la redéfinition humaine de la Torah divine c'est très important c'est ce qui leur donne de s'élever de niveau en niveau d'accord ? les anges chacun de nous de prendre conscience de notre grandeur par rapport à ça c'est ça c'est ça ok ? la grandeur de l'individu juif c'est de reformuler les enseignements éternels de la Torah même si ces enseignements étaient dits 47 milliards de fois la foi de plus je vais le dire avec mon langage c'est une nouveauté qui n'existait pas et c'est pour ça que je suis venu au monde vous comprenez ? redéfinir le monde avec ma vision c'est pour ça que chaque individu est important ok ? c'est ce que fait le Rabbi Rashab on va dire mais le Rabbi Rashab il enseigne des choses que les rébi m'avaient déjà enseignées ou non ? en fait tous les rébi enseignent uniquement des choses que les autres rébi m'ont enseignées on dira même il y a un clan le clan c'est une généralité c'est que les rébi ne disent pas un ma'amam avec un dibu ramatril qu'un Rabbi précédent n'a pas dit c'est-à-dire que si ici il est écrit mi mana au début mi mana afar yaakov etc si les rébi n'avaient pas dit ça le Rabbi Rashab n'aurait pas dit un ma'amam avec ce dibu ramatril d'où je connais moi évidemment c'est le Rabbi qui nous enseigne tout ça le Rabbi dit qu'à un certain moment il a entendu le Rabbi Rayaz qui a dit un ma'amam avec un dibu ramatril donc un verset ou une parole qui commence le ma'amam qui n'a pas été dit par les rébi il s'est étonné et puis il a demandé au Rabbi Rayaz et le Rabbi Rayaz il a dit oui il a été dit mais en secret pour l'instant il n'avait jamais été dit en public c'est la première fois que ce dibu ramatril a été dit en public vous avez compris d'accord parce que les rébi disaient également des ma'amam par rapport à leur famille c'est extraordinaire on ne sait pas ça il y a une notion les rébi nous reprendrons on dit de tourner cette fois ta langue dans la bouche avant de dire quelque chose tu parles plus fort ? j'ai le micro non parce que dans la cassette c'est très douce avec le micro c'est fort non ? comme vous voulez non ? avec le micro il y a bon ça non ? je ne voulais pas le micro peut-être non ? oui non avec le micro ça on entend bien non non je fais ce que je peux moi je ne peux pas crier c'est très bien il y a une fois du cinéma tu peux pas le continuer ça c'est trop beau ce qu'on me tire là qu'est-ce que j'ai de dire ? sur la présence ah la présence la transmission voilà du coup du coup vous êtes là du coup t'es là non mais la transmission elle n'est pas le multilimset voilà le limset non mais la transmission comment c'est non la transmission parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à dire oh on l'a déjà entendu on l'a déjà entendu c'est des fois en lisant voilà la transmission c'est l'essentiel la définition c'est de reformuler avec mon langage personnel c'est ce que font les rebhimes dans Rabi Abou c'est ça quand Rabi Rasha dit je reformule maintenant je vais enseigner la chassidot d'une manière qui n'existait pas auparavant j'ai trouvé une nouvelle manière d'enseigner la chassidot cette reformulation c'est une nouvelle c'est une nouvelle ok et pourtant les mêmes enseignements les trous j'étais prévu à un tel point je vous ai dit je reviens sur ce point si vous ne l'avez pas peut-être pas bien compris c'est que s'il n'y a pas un dhibur amatril qui a déjà été utilisé par un rabi précédent le rabi actuel ne l'utilise pas quelle que soit la génération vous avez compris c'est à dire c'est en même temps une tradition chez les rabbis et donc nous on a appris du fait que le rabi rayas a dit un dhibur amatril inconnu entre guillemets au bataillon et que le rabi a dit mais on n'a jamais entendu ce dhibur amatril c'est à dire ce on n'a jamais commencé un mahamar avec ces mots là et le rabi rayas lui a dit il a déjà été dit mais en secret donc le public les chassidim n'ont jamais entendu et de là je vous amène pour continuer les rabbis recevaient le mahamar comme un dévoilement divin ensuite ils s'habituaient eux-mêmes au mahamar et commençaient à le construire en donnant une introduction et une conclusion l'introduction et la conclusion vient des rabbis eux-mêmes vous voyez donc ça inclut le dhibur amatril également et par contre le sujet même c'est vraiment il vient de Rome mais avant de le dire auparavant en tout cas ça ne s'est pas passé comme ça dans notre génération peut-être le rabi a fait cette chose là avec sa femme mais quoi qu'il en soit les autres ibiim disaient les mahamar en famille auparavant le dhénaï voilà ce point pour remonter à la source le grand dhénaï effectivement ses proches ont rapporté qu'il a sauté par la fenêtre pour ne pas rencontrer l'admour à Zaken qui était parti le voir avec Rabbi c'était qui Menachem Mendel de Rodop le maître de l'admour à Zaken aussi et il a dit parce que de peur qu'ensuite il soit obligé de diffuser lui-même la chassidur voilà mais c'est vrai qu'il a été trompé par ses proches parce qu'il y avait une décision d'aller contre le monde de la chassidur et qu'il y avait une crainte justement l'admour à Zaken a renforcé la crainte qui s'était faite du temps du Baal Shem Tov le Baal Shem Tov on pouvait dire c'était un charlatan il ne savait pas la Torah il ne savait rien au bout du compte ils se sont rendu compte que c'est faux mais quoi qu'il en soit ça a marché pendant une époque de le câble omnier de dire que c'était la secte des chrétiens etc. mais confrontés à l'admour à Zaken ils avaient un gros problème le maguide envoyait l'admour à Zaken chez les Lituaniens il arrivait il passait incognito ils rentraient maintenant en plein hiver ils se mettaient au point du feu de la yeshiva ils étudiaient les guéonimes vraiment c'était les guéonimes c'était pas des rigolants il fallait les regretter mais tout à coup ils avaient une difficulté de compréhension dans l'agmara et personne n'arrivait à comprendre l'agmara est faite de nœuds qu'il faut ouvrir tout le temps jusqu'à aujourd'hui ça ne s'arrête pas et le grand maître de la yeshiva là il ne savait pas comment et puis il voit tout à coup celui-là il dit toi tu n'as pas entendu peut-être une idée sur ça maintenant l'admour à Zaken était jeune il avait 22, 23 ans il arrive tranquillement il relit le texte il explique plus aucune difficulté alors là ils étaient tous c'est à dire que toute la difficulté venait de on va dire comment d'aborder les choses par la difficulté vous voyez c'est à dire que l'admour à Zaken il était il venait de c'était une âme nouvelle il n'y avait aucune difficulté pour lui tout était clair tout était limpide il n'avait pas sur lui la faute d'Adam Rishon c'est tout ça qui entraîne les difficultés le petit esprit l'enfermement l'admour à Zaken n'avait rien de tout ça donc ça a fait une révolution terrible c'est à dire il repartait il est arrivé qu'il reparte avec 22 000 24 000 talmidim c'est à dire le mouvement Khabat s'est fait avec des Likéaniens qui sont devenus Khabat donc imaginez la terreur qui s'est répandue ce n'est pas possible il vient il nous emporte tout le monde mais ils ont voulu le tuer ils ont voulu le tuer maintenant ils ont peur quand ils vont la Khabat ils ont peur de venir Khabat mais ils ont voulu le tuer l'admour à Zaken clairement et après ils l'ont dénoncé donc au pouvoir au tsar etc. pour le faire enfermer en prison parce qu'il a envoyé de l'argent à Anderet Israël à la Kuppa de Rabbi Meir Bananes qu'il avait fondé pour aider les chassidim en Anderet Israël donc on voit que c'était une lutte terrible une lutte a priori pour le pouvoir entre guillemets dans l'idée extérieure et chitsonite on va dire du pouvoir et c'est vrai que le gang de Luna s'est laissé berner par ses proches lui il ne bougeait pas il était enfermé du matin au soir à l'étudiant donc il connaissait le monde que par ce qu'on lui en disait il ne connaissait rien il ne bougeait pas de son étude c'est tout il n'avait que son étude donc on venait levant on lui racontait des inanimes des choses et on lui a dit entre autres alors l'anmoazaken a mangé le jour de Tisha B'Av en fait c'était Tisha B'Av nitré repoussé c'était Shabbat après il n'a pas vérifié il a écouté des choses il a regardé on lui a dit on l'a vu avec une femme sur les genoux c'était sa petite fille elle avait je ne sais pas qu'elle a 5 ans au moment on lui a raconté des blagues ça a toujours été ses histoires et après c'est l'une des choses que l'anmoazaken a dit vous devez vérifier les choses c'est pas d'après l'anakha on ne peut pas oui on ne peut pas et tout ça ça a entraîné en fait des voilà des gens qui ont voulu tromper qui ont voulu mais bon il y avait un qui trombe aussi donc tout ça c'était organisé par Dieu évidemment bien sûr à la fois pour renforcer la chasse d'otraman et pour faire qu'effectivement il y a eu deux camps jusqu'à aujourd'hui ils se sont installés mais aujourd'hui on a des choses mais quand même au quotidien il n'y a pas si longtemps je rencontrais des sfaradims lituaniens ils sont quand même dans des idées très enfermées on ne se rend pas compte qu'on évolue tranquillement vers la Géoula et tout ça et on parle de l'hélocoute etc mais quand je leur parle on dirait que c'est un martien qui débarque dans la lune franchement je ne me rends pas compte qu'il n'y a aucune avancée de l'autre côté ils en sont toujours à la manière ancienne ça fait peur n'importe quel rap c'est un grand sadique voilà pour eux le Benoni il a autant d'Averot que de Sruyot ils n'ont aucune connaissance de rien finalement un jour vous avez dit qu'il y a les bâtisseurs de lumière et les révélateurs de lumière c'est bon oui c'est bon eux c'est peut-être les bâtisseurs de lumière parce qu'ils ont fait un réceptacle pour la Torah et nous on est des révélateurs de lumière donc il n'y a rien rien contre l'autre non exactement en fait la la logique l'unification elle se fait justement par les deux tendances c'est pour cette raison qu'il y a deux tendances il y a peut-être non mais il y en a deux principalement qui ne sont pas forcément l'une contre l'autre bien au contraire qui se sont affirmées l'une contre l'autre de leur point de vue on va dire sachez que les chassidim étaient tellement poussés à bout qu'ils avaient décidé de faire en français on dit excommunier on a rejeté vraiment c'est les sadiques c'était cent vingt sadiques vous avez été voir l'anmois aken on ne peut plus ça y est on va réagir on ne peut pas se laisser faire tout le temps on va les maudire on va les sortir des cissures du peuple juif et l'anmois aken a dit ne faites pas ça je vous en supplie parce que c'est très grave ça veut dire de couper le juif tel qu'il est son habillement de l'âme dans le corps de sa source divine on se décompte c'est terrible c'est comme le lien avec la source divine l'anmois aken a dit arrêtez ne faites pas ça vous ne pouvez pas il s'est opposé aux autres racines et le jour où ça s'est passé c'était deux envoyés vraiment qui sont venus deux grands sadiques qui sont venus voir l'anmois aken l'anmois aken il a entendu des cris des choses il a vu l'anmois aken qui était par terre évanoui parce qu'il s'était opposé à ça lui-même il s'est opposé à ça il a toujours défendu le camp de vilna etc alors que les autres ils auraient terminé vite finalement ils sont partis en pologne pour sortir de cette lutte qui ? les autres racines les élèves du Magin de Mazeric ils sont partis en pologne et restés en lituanie que d'anmois aken voilà c'est pour ça qu'il a pris la racine et c'est pour ça qu'il a été son temps les autres non les autres n'étaient pas racine les autres générales on va dire des sentiments et après ils ont fondé racine 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 il y en a un qui est resté le rabbi menarienne de Vigeps voilà mais après il est parti en Eretzreel voilà mais il est resté avec l'anmois il est resté c'était son maître ah ouais ouais et après il est parti en Eretzreel l'anmois aken a voulu l'accompagner il lui a dit non toi tu dois rester sur le front l'ituanien c'est toi qui dois continuer à te battre entre qui c'était un tzadik c'était pas débrouille-toi mais quand l'anmois aken envoyé la sadaqa c'était aussi pour Rabbi Mendel qui était en Eretzreel qui est parti à Tiberiad donc vous voyez c'était pas une histoire qui a commencé facilement ça s'est renforcé à notre époque l'opposition s'est réveillée à nouveau avec le rabbi ok le temps du rabbi il y a eu des transformations essentielles mais par exemple le Khafei Israïm comme on l'a dit tout à l'heure était très attaché au rabbi Très admiratif du rabbi il venait le voir écrire il avait une grande crainte du rabbi il avait conscience qu'il était face à un homme divin et c'est ce que le rabbi donnait puisqu'on est à l'université du rabbi cette atmosphère de divin c'est ce que le rabbi donnait à ressentir immédiatement comme on a dit quand il était enfant dans sa petite enfance avant la bar on pouvait encore le cerner on voyait qu'il était des gens qui connaissaient tout par coeur qu'il était divin mais quand il a passé la bar c'est fini plus personne ne pouvait étudier avec lui l'approcher le comprendre c'était terminé c'était un être divin qui vivait dans le monde et ça c'est ce que l'on voit dans ces livres c'est à dire aucun des rabbis le rabbi le rabbi vont continuer après lui à définir à préciser des choses mais aucun n'a entrepris une telle révolution dans le monde de la chassidoute de manière intérieure une révolution interne du langage de la conception de la définition de l'organisation son but était concrètement d'accéder à la gueule il a écrit quoi comme il a écrit des tas de mamarim les plus connus c'est le samerva et le taf c'est les deux m chers les plus importants il a fait des m chers donc on a dit le m chers c'est des mamarim qui se continuent c'est un livre mais qui est dit selon les parachutes et les fêtes donc là on voit défiler l'année vous voyez ça commence avec chavot la frère et l'éducation qu'il a donné à son fils pour moi c'était mamarim parce que quand vous disiez comment il apprend à son fils la profondeur des choses l'âme des choses c'est un mamar pour moi c'est d'une profondeur d'une grandeur exactement cet amour de Dieu et l'amour de l'autre juif tout est transmis et il faut dessiner comment le ravi rayat l'exprime et le raconte alors qu'il était tout petit il avait 5 ans il raconte tout dans les moindes détails tout tout c'est à dire qu'à priori c'est impossible vous racontez dans les moindes détails de quand vous étiez 5 ans c'est à dire comment ça se passait les objets les gens les cils non mais il les a écrits quand même il a tout il a écrit le ravi rayats il a écrit allez vous rappeler depuis l'âge de 5 ans non mais si je les ai écrits il a écrit le ravi rayats mais il ne l'a pas écrit à 5 ans non d'accord mais ça c'est un petit moment de sa vie mais après il écrivait tout ce qu'il avait à quel âge non mais vous avez compris oui j'ai compris à 5 ans il arrivait à se rappeler dans le détail mais oui mais parce que s'il dit le coeur va dans le coeur ça vous allez normal parce que vous allez normal ok mais sachez que je serais incapable de raconter ce que j'ai fait à ce point la plupart des êtres sur la terre sont incapables de faire ça le grand mérite du ravi rayats c'est de nous montrer comme si c'était un enfant normal mais quand on dit ça excusez-moi après son grand-père lui apparaît il vient du Gan Eden il parle avec lui il lui enseigne à Moama le ravi rayats non le ravi rayats vient voir le ravi rayats et son père s'aperçoit qu'il est différent et finalement il lui révèle ce que son le père du ravi rayats lui a enseigné etc mais tout ça s'écrit simplement sur le ravi rayats c'est à dire comme si de rien n'était comme tiens quelqu'un qui est venu il a 10 ans il est venu et toujours c'est vraiment je suis un homme normal sauf qu'il y a des petits trucs c'est le ravi marrèche ou le grand-père l'amiration c'est ça qui est extraordinaire parce que sa décision c'est je ne viens pas exprimer les choses pour les tzadikim je viens l'exprimer pour chacun donc cette guerre elle s'était en quelle année civile entre les dévoileurs et les bâtisseurs auparavant au tout début ça c'était 1760 c'est avant Napoléon avant la guerre avec Napoléon 1760 1760 donc ça allait où aujourd'hui il y a quand même moi j'ai connu c'est encore en phase de transformation puisqu'on a dit à Polnovi tu chantes la bababote et le tse martellèque du rabbi donc il y a une transformation mais ça ne peut pas être avant Napoléon pas avant Napoléon non non mais elle part des bâtisseurs elle parle de l'Anne Mourazaken ah oui il y a l'Anne Mourazaken ça en a rien ça a mis un petit moment il faut le switcher donc ouais ok donc vous voyez que le rabbi Rasha qu'est-ce qu'il a fait il a reconstitué l'idée même principale de la chassidoute connaître Dieu connaître Dieu mais le connaître réellement c'est ça l'idée vous voyez pas connaître Dieu de manière évasive etc comme l'Anne Mourazaken par le Tania a dit je veux savoir réellement qui je suis quelles sont mes possibilités non mais il y a une différence entre les deux c'est que l'Anne Mourazaken il rentre dans la psychologie humaine malgré que les bases soient divines et que le rabbi Rachad il rentre dans l'intimité de Dieu pour se rencontrer et c'est mon impression très personnelle j'ai l'impression que de rentrer dans l'intimité de Dieu puisqu'il y a rien de plus que Dieu ça nous fait vraiment nous rencontrer dans notre essence exactement exactement c'est vrai comme on a dit c'est possible parce qu'il y a eu une démarche c'est très bien vous avez raison c'est vrai qu'il y a une démarche psychologique de l'Anne Mourazaken qui nous donne vraiment l'équilibre pour nous comprendre nous une fois qu'on a installé tout ce qui définit notre compréhension c'est comme le Shura Naro mais au niveau de l'âme c'est ça le Tania d'un certain point de vue et une fois qu'on a eu tout ça la dégénération d'enseignement les uns après les autres de plus en plus précis de plus en plus régulier et on va dire même la visée vraiment elle va vers un point entraîner la Géoula il ne faut pas oublier le rabbi Rachad lui il se dit que le moment est venu pas simplement d'entraîner l'homme vers la Géoula et pour ça on a dit que il fait la Yeshiva que concrètement il y ait des soldats de la maison de David c'est le terme du rabbi Rachad vous vous rappelez ? c'est la notion les soldats de la maison de David c'est ceux-là qui vont se battre pour la Géoula qui vont faire les guerres du Massé c'est un point complémentaire du L'Anne Mourazaken il a amené ça parce que L'Anne Mourazaken il avait ça non mais c'est une précision c'est une précision et parce que des périodes se sont passées comme par exemple le rabbi Rachad est le premier c'est quand même un autre point de perspective c'est un autre point de perspective c'est le même point mais c'est pas du tout la même vision c'est deux politiques différentes malgré qu'elles se rejoignent c'est pas vraiment deux politiques différentes c'est pas vraiment deux politiques différentes si vous voulez c'est deux études qui sont complètement différentes c'est parce que c'est deux sphéros différentes on est dans le hod avec le rabbi Rachad le hod c'est cette idée de revenir à la pchitoute mais non pas une pchitoute comme le balcham tov puisqu'il y a eu la chassi l'autre abad donc la pchitoute elle va me servir pour donner la crainte de Dieu c'est vrai Dieu me demande de le servir je le sers je ne fais pas de... oui tania tania étude étude ok donc je me donne à fond simplement mais il s'est passé tant de dévoilements de compréhension de l'hod avec le code là aussi je dois être dans la pchitoute c'est à dire je ne vais plus aller à droite à gauche je vais aller directement le rabbi Rachad ne prend plus de détour c'est directement dans l'hod avec le code et c'est vrai que directement dans l'hod avec le code on passe au stade de rencontrer la psychologie de Dieu parce que comme vous l'avez dit c'est juste elle devient au bout du compte notre psychologie il n'y en a pas une autre situation mais Dieu avait fait par le miracle de la création une sensation d'autre psychologie que la sienne c'est vrai c'est pour ça que les hommes avaient préféré expliquer Dieu par rapport au corps peut-être qu'ils ne savaient pas ils ne savaient pas ils savaient oui quand même les grands non il n'y a pas d'avoir acheté à la rite pour justement non d'accord mais disons que même le le Harizal ou le Balchim Tov je ne sais pas le moment je pense voilà ils avaient tout il savait mais il n'arrivait pas à le faire descendre c'était pas vous connaissez vous connaissez l'enseignement il y avait le Balchim Tov qui était un jour de Shabbat il y a un élève qui s'est endormi en pleine hidva adulte avec le Balchim Tov donc c'était toujours ce d'Ashri-chit l'hidva douilleur du Balchim Tov et l'élève à un moment il s'est réveillé le Balchim Tov lui a dit raconte à tout le monde maintenant qu'est-ce qui s'est passé et il a raconté qu'il est arrivé au Gan Eden et il a vu le Harizal qui enseignait la Torah et le Balchim Tov est arrivé il est venu lui parler se confronter à lui et finalement le Balchim Tov lui a demandé mais pourquoi tu as donné une telle Torah tu as donné que le Mashal finalement tu as donné l'exemple mais tu n'as pas donné le sujet tu n'as pas expliqué l'exemple que tu as donné c'est bien qu'après nombreux sont tombés dans le piège Dieu s'est éloigné etc le piège était là ils sont tombés dedans et le Harizal a dit je sais mais je n'ai pas eu le temps il m'aurait donné une année encore quelques mois encore j'aurais transmis le sujet lui-même j'ai fait ce que j'ai pu pour codifier transmettre le message vous voyez mais c'est incroyable que le Harizal il est interpellant de voir qu'il aurait tout commencé justement par le sujet et faire le développement alors qu'il a commencé par le développement il n'a pas eu le temps d'arriver au point mais n'oubliez pas une chose si on n'avait pas l'enseignement du Harizal le langage tout simplement du Harizal du Harizal la structure qu'il a mis en place on serait encore dans une Kabbalah évasive etc on serait bien loin de se rapprocher de l'intimité de Dieu parce que la race de Rabat c'est le pont qui nous permet d'aller voilà les Rébim définissent que le Harizal c'est comme s'il était un des Rébim de Rabat en réalité tellement il nous a donné voilà il nous a donné le langage c'est à dire je vais dans un pays je parle une langue en réalité j'ai mis en Italien l'Espagnol j'en sais rien quel pays ok là le langage c'est le langage du Harizal avec des nuances du Ramak mais essentiellement le langage du Harizal donc cette recodification de la Kabbalah en faire une science en réalité qui peut être comprise directement ça n'existait pas avant le Harizal donc peut-être qu'il fallait que ça passe par une autre il fallait que ça passe par une autre voilà c'était voilà les choses avant qu'elles arrivent n'oubliez pas que voilà les étapes de dévoilement sont très importantes et c'est vrai qu'on se base toujours sur l'idée le Harizal a dit avant la Géoula avant la Géoula c'est une nécessité une mitzvah d'étudier cette mitzvah n'oubliez pas les gens avaient peur l'Al-Morzaqen commence le Tanya avec le mot Tanya qui est une kripa pour casser la kripa il utilise ce terme de ceux qui utilisent la Torah la kripa des gens qui étudient la Torah qui veulent étudier que la Torah dévoilait l'Agmara l'Alakha zého pnimur ta Torah laisse moi tranquille la Kabbalah le Zohar oh lala dans le monde d'Ashkenaz on frappait les gens le tribunal rabbinique les attrapait les interdisait le Ramkhan il s'est fait attraper interdire d'enseigner la Kabbalah c'est pas une étude qui rendait responsable c'était une étude qui sortait les hommes du monde non la Kabbalah vous parlez de la Kabbalah non la Kabbalah ça veut dire qu'on fait ça dans un autre non ça rendait responsable mais dans la réalité du monde tel qu'il était non mais ça ne rendait pas l'homme responsable parce que ça ne le changeait pas fondamentalement ça ne lui développait peut-être son intérêt mais c'est vrai qu'à ces moments-là pendant des siècles il y a eu une grande différence entre l'élite du peuple juif et les gens simples ok et les gens simples les gens simples on est arrivé à l'époque du Baal Shem Tov les gens simples étaient vraiment considérés par les Talmudier Khamim comme des animaux ni plus qu'ils morts le Baal Shem Tov est arrivé il a tout renversé il a tout renversé il a tout renversé il faut en être conscient c'est très important vous n'avez pas eu le Rabbi Shimon Meriukha il n'aurait rien eu il y a tout dans le Zohar il était 5 élèves c'est comme si il se passait le soir beau après trois pour continuer exactement ça s'appelle le Rabbi appelle ça vous savez comment le Rabbi appelle ça il l'appelle le chemin droit des Nessia d'Or vous voyez des princes de génération on est venu chez le Rabbi quelques fois en disant est-ce qu'il ne faut pas étudier le Ramchal est-ce qu'il ne faut pas étudier le Rabbi de Hachlag le Rabbi a dit vous pouvez étudier ce que vous voulez mais nous on n'a que le chemin droit des princes de génération des Rer Hamel Air c'est à dire que au bout du compte quand on étudie la Torah des Nessia d'Or bien sûr il faut étudier toute la Torah ça c'est un enseignement d'accord c'est à dire que je suis sur une table j'ai un livre devant moi je l'ouvre et je regarde ce qu'il y a je l'ouvre je l'ouvre et je regarde ce qu'il y a dans ce livre le Rabbi Rashab avait un temps pour les Davdev quand ils mangeaient ils étaient mes Davdev dans les soirées des feuilletés comme ça il avait plusieurs heures dans la journée mais des fois il faisait comme ça tout simplement qu'est-ce qu'il y a dans ce livre évidemment c'est pas comme moi je n'ai pas eu le temps de voir ce qu'il y a écrit j'ai bien pour avoir même ça même ça mais le Rabbi Rashab ça y est il connaissait le livre par cœur donc ça s'appelle Davdev Masfari donc c'est pas qu'il a lu avec la bouche il a donc il y a des niveaux différents et Davdev ça fait partie de la Vodata-Cham donc on doit connaître tous les livres il faut manger une période où j'ai essayé vraiment de connaître tous les livres au maximum que je pouvais pour au moins au moment où on me parle d'un livre je sais je ne l'ai pas étudié à fond ça vous doit dire que celui qui n'a pas étudié tous les niveaux il n'a pas l'instructeur aujourd'hui au mar de aujourd'hui non j'ai pas dit ça parce que c'est comme si vous dites non je veux dire il fallait peut-être étudier non non il faut dans le sens c'est une al-kha on va dire dans l'esprit de l'al-kha c'est un respect à la Torah vous voyez vous asseyez à la chou vous avez un livre devant vous vous ne faites pas dégage de l'un non je veux dire vous l'ouvrez vous regardez ce qu'il y a dedans et c'est bon je ne sais pas comment vous dire quand j'ai étudié l'Aubénichra c'était magnifique les écrits d'Aubénichra les écrits de Kabana il y a des merveilles de merveilles vous vous rendez compte vous pouvez tout ouvrir vous avez tout sur la main vous pouvez vous donner il faut le temps pour s'investir c'est merveilleux j'ai une question qu'est-ce qui compte en réalité sauf sauf est-ce que ce qui compte c'est finalement d'avoir l'esprit le plus large pour étudier le maximum ou de vivre comme un chasside ça veut dire concrètement dans l'action puisque là on parle du rabbi rachat qui n'était pas chuta est-ce qu'en vérité le but mon but ça ne doit pas être au fond au final juste de me comporter dans ce monde comme un chasside et finalement toute cette étude de la Torah c'est juste ce qui va me permettre finalement au but ultime de l'action la meilleure qui soit dans ce monde alors je vais vous répondre les deux sont les deux doivent être vrais on est à la chasside d'outramat la chasside d'outramat elle a de plus par rapport aux autres chassides d'outramat qu'elle oblige à l'étude ok le rabbi a dit à nouveau ce que l'on a dit tout à l'heure quand il y a eu l'accusation de quand on a volé les livres les livres de la bibliothèque du rabbi le rabbi a dit très clairement tout ça c'est à cause du fait qu'on n'étudie pas les livres si on les étudiait ils nous appartenaient du moment que d'autres disent que ça leur appartient comme les territoires voilà ça veut dire qu'on n'en prend pas voilà donc c'est vrai que le rabbi dit il y a la mifsa d'avoir des livres à la maison oui c'est important il y a quand même si je ne les ai pas encore étudiés de remplir sa maison de livres ok mais en plus de ça on peut aussi mettre vous savez quelqu'un il a juste comme ça je ne sais pas comment ça s'appelle des faux livres juste la couverture voilà juste la couverture mais il n'y a pas vraiment de vous pouvez faire ça aussi mais le but c'est au bout du compte de les ouvrir de les étudier je ne sais pas moi j'ai essayé de rentrer les livres que j'ai rentrés de la maison de les avoir étudié au moins un petit peu au moins une grande partie qu'il n'y ait pas un livre qui soit là que je n'ai pas eu il y a une histoire avec le rabbi le rabbi Moirash quand il était enfant le rabbi Moirash dès qu'il avait un peu d'argent de poche il achetait un livre il y avait des marchands ambulants qui vendaient des livres alors il allait à chaque fois un peu d'argent de poche il courait il achetait un nouveau livre ok et son père le rabbi le Tzemar Tzedek lui a dit tu sais les livres il faut les livres c'est pas tout de les acheter il faut les lire il faut les lire c'est pas tout de les acheter et quand le Tzemar Tzedek lui a dit ça donc son père il était dans le bureau du Tzemar Tzedek il y avait son immense bibliothèque il a dit à son père il a dit abat toi tu vas me dire qu'il y a eu tous ces livres là le Tzemar Tzedek il a dit vas-y mets-moi les preuves alors il ouvrait un livre il disait un petit passage le Tzemar Tzedek continue il ouvrait un autre livre le Tzemar Tzedek continue c'est un récit et il y a d'autres choses sur ce point là il a dit qu'à un moment il s'était aperçu je ne sais pas si c'est lui ou un autre des réblimes ou quoi qu'il en soit il s'était aperçu qu'il y avait des livres qui étaient en bas qui étaient montés en haut dans la bibliothèque il avait demandé comment ça se fait le Tzemar Tzedek lui avait dit comme ce n'était pas des livres qui avaient été écrits en vérité avec la crainte de Dieu donc je les ai mis en bas avec la crainte de Dieu c'était des livres où il y avait vraiment des enseignements de Torah mais ils n'avaient pas été écrits avec la crainte de Dieu il n'y a qu'un rabbi qui pouvait voir ça c'est à dire que le Rav qui les avait écrits il avait voulu aussi impressionner le monde il n'y avait pas la crainte de Dieu il a dit donc je l'ai mis en bas le livre mais du moment que le peuple juif l'a accepté alors je l'ai remonté c'est fou hein c'est à dire qu'il y a des fois des livres qui ne viennent pas avec la crainte de Dieu donc il n'y a qu'un rabbi qui voit ça il n'y a qu'un rabbi même le lui aussi il fait des chouas il n'y a qu'un rabbi il fait des chouas non mais peut-être l'auteur aussi a peut-être fait des chouas l'auteur aussi par la suite le fait que les gens ont accepté c'est sûr tu peux être tranquille voilà tout ça c'est un cheminement vers la Géoula avec le Rabbi Racham déjà midi nuit venez on fait le Kitsou on a dit que les lumières en fait elles viennent s'habiller dans le réceptacle et deviennent un sujet de Metsiyut la Metsiyut l'existence c'est d'être présent dans l'instant présent en priori ok pour ça dans la Géoula on dira c'est que le dévoilement de Elokut sera présent immédiat visible saisissable etc ok en même temps cette notion de présent l'instant présent c'est aussi la définition de Metsiyut Metsiyut dans la définition de Kabbalah et de Hasidut ça équivaut donc à l'existence qui veut dire Yesh également l'apparition du Yesh l'apparition du Yesh c'est aussi ce qui m'entraîne vers la destruction en réalité vous voyez du moment que j'existe j'ai une définition du moment que j'ai une définition je suis en phase de destruction comprenez ? en train de ? en phase de destruction c'est pour ça que le Baruch Saintov vient dire les gens en Choutim ils n'ont pas de définition donc ils sont infinis ils peuvent être absolument tout et ça les autres ne l'avaient pas assimilé ils ne l'avaient pas recherché ils ne l'avaient pas voulu au contraire pour eux ils n'existaient pas c'est tout le Baruch Saintov a dit c'était l'idée justement un matériau originel que l'on peut façonner de toutes les manières possibles aujourd'hui ce qu'on nous demande en définitive puisque nous sommes la continuité de cette race et d'autres c'est d'obtenir de nous-mêmes par un travail personnel par une conscience une étude et peut-être même un orgueil personnel d'atteindre ce niveau de transformation absolue peut-être pas un orgueil une fierté oui si vous voulez mais dans le bon côté et on dit un orgueil divin qui soit dans le bon côté une fierté c'est plus juste effectivement c'est-à-dire la fierté de Yaakov du peuple juif il y a une fierté comme ça d'être juif au bout du compte pas de baisser la tête c'est terminé on n'a plus à la génération de baisser la tête et la guerre d'Yaakov remonte c'est un truc qui vient d'Afka de l'âme divine d'avoir sauté au kef et cette éthane exactement alors et c'est le kelis c'est comme le corps qui lui va donner cette notion d'apparition d'orgueil ou de fierté et le sentiment d'être ce sentiment d'être il est toujours à la croisée des chemins il est la solution et la problématique à la fois la solution puisque c'est la geula la geula ne se passe pas dans l'âme elle se passe finalement dans le corps l'âme dans son point de vue elle est déjà en geula comparée à la geula qu'elle va obtenir grâce au corps elle en galopte terriblement elle ne le sait pas elle l'apprend petit à petit elle le découvre petit à petit parce que la geula dans la lumière divine et le dévoilement divin c'est beau mais ce n'est pas comme la geula de l'essence l'essence c'est la geula absolue mais l'âme ce n'est pas l'expression de l'essence non c'est l'expression de l'essence qui s'est déjà éloignée de l'essence c'est la définition de l'âme grâce au corps elle va s'attacher à l'essence c'est ce qu'elle découvre quand elle rentre dans le corps donc dès que l'âme elle se détache du corps elle se dénature complètement c'est pas complètement ce qui lui fait sa place dans le Ganédène par exemple après une vie terrestre c'est ça lui échoue non c'est grâce à l'attachement au corps qu'elle atteint un niveau d'élévation c'est-à-dire elle veut étudier avec les plus grands sages avoir un dévoilement de l'éloquid dans le Ganédène on décide qu'il n'était pas dans le corps auparavant c'est logique parce que sans le corps elle n'aurait pas pu faire tout ça en réalité quand on réfléchit c'est le corps qui l'a permis de faire tout ça exactement mais même au-delà de tout ça aujourd'hui on arrive à comprendre que le corps donne c'est comme un sceau une gratima pour l'âme qui lui donne de se confronter à l'essence de Dieu cette rencontre elle n'a jamais connu dans tous les mondes divins dans le Ganédène il n'y a rien c'est très bizarre qu'il a mort c'est une illusion cette mort c'est ce qu'on essaie de dire mais on est tellement convaincu de cette illusion qu'on meurt entre guillemets on développe ça on arrive à la on va y arriver je ne sais pas ça l'étude elle nous amène à comprendre que la mort elle n'existe elle ne peut pas exister voilà ça c'est toute la Torah du Rabbi le Rabbi a écrit un livre toute l'idée les gens parlent de ça c'est juste pour changer cette conscience de l'illusion qui va nous faire passer de la route à la Géoula oui et en même temps n'oubliez pas le point principal reste dévoiler le véritable aspect du corps tant qu'on n'a pas dévoilé le véritable aspect du corps on est toujours au stade où la Neshama prend le pas dans l'expression sur le corps pour la dévoiler il faut changer de conscience qu'on a du corps c'est juste qu'aujourd'hui on a mis le corps en deuxième plan en réapprenant regardez les stades vous avez raison d'abord d'habitude le système du monde c'est que le corps l'emporte sur la Neshama donc on s'est éduqué pendant des siècles on va dire pour parler de chacun d'entre nous on va parler de tzadikis mais pour chacun d'entre nous pendant des siècles on a travaillé depuis au moins le dévoilement de la Khasilut et après de la Khasilut Raban pour arriver à prendre conscience de l'âme oui c'est ça d'accord on a pris conscience de l'âme voilà et l'âme pour nous donner considérer que nous sommes un être divin voilà ok maintenant que je sois un être divin c'est plus ou moins implanté de plus en plus au-dedans de nous exact on arrive à la génération du Rabbi le Khidouj de cette génération c'est plus de dire uniquement nous sommes un être divin d'accord on le sait alors quoi alors maintenant il faut trouver le pas passer au stade d'influencer le corps pour qu'il dévoile son état de divin qui est en lui dernier stade passer au stade où le corps va révéler son état de divin va révéler à l'âme au monde entier à toute la médecine son état de divin il va se révéler comment vous dire on a en effet déjà on est fait de molécules on voit du dur un problème le problème est gros il est gros il est fort c'est dans le dar c'est pas possible que je sois encore comme ça ok maintenant bon les médecules etc c'est une chose où sont les noms divins je devrais voir où sont les lettres des noms divins oh je suffisait uniquement de ça et tout autour de moi donc le corps c'est comme s'il va se disloquer à un moment ou à un autre vous voyez le Zohar de Triathamithim dit très clairement que Dieu prend le lourd il va le broyer et par le biais des quatre éléments il va reconstituer le corps à nouveau ça c'est la résurrection des morts c'est la résurrection des morts voilà pour nous l'instant puisqu'on rentre vivant dans la guéola grâce à Dieu nous qu'est-ce qui se passe en nous alors le rabbi a dit on n'aura pas besoin de mourir comme d'autres l'avaient pensé tout au temps où j'ai la conscience que je ne suis pas vivant dans l'ordre de vie précédent dire l'ordre de vie précédent c'était je suis vivant de l'âme mon corps est mort donc dès que l'âme quitte le corps le corps est mort aujourd'hui il faudrait que c'était un nouveau état de pensée c'est que je suis vivant au niveau du corps également dans un état de vie qui est au-delà du dévoilement de l'âme qui s'appelle la vie dans l'état de l'essence mais comme cet état d'essence n'a pas eu de n'a pas été entraîné vers le dévoilement jusqu'à présent donc il est toujours inerte il se laisse vivre tel qu'il est il s'impose dans un métier autre il nous oblige il oblige l'âme à être enfermée dans le corps et la situation de la perception de notre entourage mais il ne passe pas au stade actif du dévoilement divin qui est en lui vous voyez or il faudra bien qu'il passe un certain moment que les âmes passent par la mort c'était voulu on est d'accord il n'y aurait pas eu une personne des fois qui aurait eu ce niveau là en attendant les tzadikis ils dorment ils attendent ils dorment ils se lèvent de tout en temps quand Yosef il sort comme ça on voit bien que c'est une illusion quand il sort Yosef de l'eau le cercueil de Yosef même quand les tzadikis ils reviennent pour étudier avec leur fils bien sûr mais allez dire ça aux hommes de Torah vous allez voir c'est une autre chose c'est maintenant c'est maintenant pour les volets machia ah bon c'est une illusion mais c'est une illusion mais eux les tzadikis c'est pas une illusion oui c'est une illusion mais c'est une illusion c'est une illusion quand on a mort il n'est pas mort il ne voyait pas la mort donc il le savait ça non ce qui se passe c'est une illusion mais notre parasha Sarah ok Khaïe Sarah le Rabbi dit comment ça se fait que le parasha de la mort de Sarah s'appelle Khaïe Sarah Khaïe c'est quand même normalement le nom d'une parasha dit le sujet même de la parasha alors c'est là c'est là où on enterre ça ça va à bras c'est pas une étape c'est une étape pour la vie éternelle non mais c'est une étape de la vie éternelle pas pour alors jusqu'à présent c'était pour la vie éternelle aujourd'hui on va atteindre le niveau de non c'est pas vrai parce que ah non je m'excuse hier on a fait la sikhah du rabbi alors excuse-moi vraiment et le rabbi dit explicitement on l'a écrit hier matin qu'il n'y aura pas un seul juif pas un qui sera mis à part tout le monde va revenir tout le monde il a toujours dit ah non il n'y aura pas ça c'est les autres qui disent ça je te promets que c'est grâce à Dieu oui non mais ça c'est très important il n'y aura plus il n'y a pas il n'y a pas aucun juif qui est mis en dehors tout le monde a droit on m'a dit que si les gens ils arrivent ils ne reviendront pas non non c'est pas bon tout le monde regarde le rabbi il tombe dans la sikhah je le rapporte à nouveau oh non dans le harizal non dans le harizal il y a deux avis sur ça un premier avis c'est lui-même donc le harizal qui dit ça ce dans lesquels le corps où l'âme est venue et il y a eu une réparation le corps se lève et il n'y a pas eu une réparation le corps se lève premier avis deuxième avis le harizal dit il y a aussi une conscience où tous les corps vont revenir tous les corps vont se relever et le rabbi l'esprit qui dit parce que quand le barbashantor nous a dit je tiens un petit peu de l'essence je la tiens toute l'essence chaque corps chaque âme juive qui s'est habillée dans un corps elle s'est attachée à l'essence à ce moment-là et ce niveau-là c'est un khidosh une nouveauté qu'il n'y a pas eu en fait voilà une nouveauté absolue donc chaque corps selon le deuxième avis du harizal chaque corps va se relever et tous on part à la guilla tout le peuple juive mais c'est écrit même dans la Mishnah on a tous part au monde futur on a un peu pourquoi chercher les points et les rensez ça voudrait dire que si on ne pense pas comme ça si on ne pense pas comme le rabbi ça veut dire que c'est autre chose le harizal lui même il a deux avis c'est rigolote ma chérie le harizal même il a deux avis donc après c'est pour ça que le rabbi va trancher c'est important la force du rabbi ça a été dans plusieurs choses plusieurs sujets de trancher pas simplement de dire les choses la mozakrine a tranché qu'est-ce que le benoni qu'est-ce que le tzad et le rabbi tranche sur l'ényalim de Géoula c'est très important donc chacun a fait son travail par rapport à ça c'est des hommes de halakha comme des hommes de Pimiot Torah mais à chaque fois qu'il y a une décision quand le harizal dit il y a des avis c'est très récent le rabbi pendant des années les gens ils n'ont jamais ça tué ça ils ont toujours dit vous ne faites pas d'orahim vous comportez mal et bien vous ne vous en relevez pas c'est tout c'est pas celui qui a étudié sinon s'il n'a pas étudié il ne va pas au Gan Eden s'il n'a pas fait ça c'est le Gan Eden c'est le même avant au Gan Eden c'est le Gan Eden